Philippe Rizoli fait son grand retour, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour animer une nouvelle émission de télévision. Il revient sur le devant de la scène avec la sortie de son livre intitulé « Dites bien à mon fils que je l'aime ». Cet ouvrage autobiographique tire son nom des derniers mots de son défunt père. Dans ce livre captivant, l'ancien animateur emblématique de TF1 partage son histoire personnelle et son parcours remarquable, débutant dans des conditions modestes. À l'âge de 69 ans, Philippe Rizoli, autrefois star du petit écran, dévoile une enfance marquée par la simplicité. La toilette se faisait dans l'évier, confie-t-il dans une interview accordée à Télé 7 jours. L'appartement était petit. Je partageais mon lit avec ma grand-mère. Le terrain de jeu de mon enfance était la zone qu'occupe aujourd'hui le périphérique. On jouait avec n'importe quoi. Le bois des cageots servait à nous fabriquer des épées. J'ai voulu décrire cette France populaire d'après-guerre. Une France modeste, travailleuse mais finalement heureuse. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas aujourd'hui. Ce livre est dédié à mes parents. J'avais promis à mon père qu'un jour je raconterai notre histoire, mais ce n'est pas tout. Philippe Rizzoli réserve également des récits plus incroyables les uns que les autres, notamment le jour où il a été témoin d'un événement historique. Dans une récente entrevue accordée à Voici, il a dévoilé un épisode marquant de sa vie. Sa présence lors de la mort de Messrine. Dans les années 70, l'ennemi public numéro 1 avait finalement été abattu par la police après des mois de cavale. Le 2 novembre 1979, j'étais avec Anne, qui est devenue ma femme et la mère de nos jumeaux. On revenait de la fac, et au moment où on sort de la bouche de métroporte de Clignancourt, on entend une fusillade, des hurlements. Nous nous sommes aplatis dans les escaliers, c'était la panique. On l'a compris plus tard, Messrine, l'ennemi public numéro 1, venait d'être abattu. A-t-il raconté ? Un souvenir indélébile pour Philippe Rizzoli qui fait partie de ses mémoires les plus marquantes.